bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille je vous invite s'il vous plaît à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle est très 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 intéressante c'est une vidéo de notre frère le king agi vous connaissez tous il n'est plus à présenter au public guinéen king agi n'était pas du tout hier dans son assiette il était vraiment en colère pour cause il était en colère contre le général bala samoura il va faire des révélations dans sa vidéo des révélations vraiment vraiment intéressante tout d'abord avant de vous mettre la vidéo vous savez ces derniers jours l'état a encore commencé à lutter contre les faux médicaments voilà vous savez en guinée cette affaire de faux médicaments c'est un phénomène vraiment sincèrement c'est qui est vraiment génial parce que vous ne pouvez pas sans savoir que les faux médicaments et à la base de plusieurs maladies voilà et à la base de plusieurs maladies parce que quand on vous dit faux médicaments ça veut dire que ce sont des médicaments au fait quand tu quand tu quand tu les prends ça ne va rien te faire sauf de créer des problèmes parce que il va rien soigner en fait et en guinée on peut voir quelqu'un qui vend les médicaments voilà qui vend des médicaments il n'a il n'a en fait il n'est ni médecin même ni infirmiers mais vous le voyez vendre les médicaments et puis quand tu vois cette personne en train de t'expliquer vraiment tu vas dire qu'à lui c'est 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 quelqu'un qui a obtenu son doctorat à cuba ou bien je sais pas en france ou bien au fait dans des des pays développés quoi vous voyez et mais les gendarmes étaient partis à madina ils ont fermé plusieurs boutiques là bas voilà ils ont fermé plusieurs boutiques en tout cas selon la révélation de notre frère le king agit et dit que derrière cette fermeture qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé quelque chose qui s'est préparé pour aller dépouiller au fait les pauvres commerçants en fait ils vont aller par après dépouiller les pauvres commerciants c'est ça je vais vous laisser écouter ces révélations offertes sont des révélations très très intéressantes alors je vous laisse regarder la vidéo de notre frère le king agit pour les concerner vous allez prendre les mesures et précautions d'agir dès cette nuit là dès cette nuit là vous allez prendre les mesures et précautions pour agir et la vidéo est adressée au premier responsable actuellement du pays parce que c'est lui qui a occasionné tout ça parce que s'il n'avait pas nommé ces gens cela dans à ses différents postes ça n'allait pas se faire c'est ce qui est la vérité alors ce qui va arriver c'est qu'ils ont prévu de faire cette nuit billahi wallahi tallahi si ça se fait le pays encore va se diriger vers un autre bras de fer vers un autre matin une autre malédiction une autre malédiction aussi simple que ça vous savez fin de semaine dernière balla samoura et son équipe sont partis arrêter les vendeurs de médicaments à madina ces vendeurs de médicaments arrêtés plus de 30 personnes et 200 boutiques fermées même les vendeurs de téléphones portables n'ont pas été épargnés beaucoup ont été arrêtés ils ont été envoyés au commandement de la gendarmerie alors si vous avez un frère vous avez une soeur vous avez un père un oncle même un petit frère un fils prévenez les pourquoi depuis le vendredi ils ont fermé leur boutique ils n'ont pas accès à leur boutique bala samoura voleur malhonnête voleur sans vergogne sans crainte d'allah c'est à dire je trouve même pas de qualification pour lui ont prévu de voler tout votre argent je dis et répète aux commerçants de madina aux commerçants de madina cette nuit ils ont prévu je dis bien ils ont prévu de voler vos magasins ou de voler beau argent parce qu'ils savent que vous n'avez pas déposé vos et vos milliards dans les banques c'est dans vos différents coffres forts depuis le vendredi ils étaient en train de chercher des moyens pour pouvoir emporter tout ça discrètement pour aller dépouiller ça donc c'est une alerte que je suis en train de donner cela ne se devraient l'argent que les gens ont cherché par leurs propres sieurs de front toi m malhonnête qui t'elle qui est retrouvée par chance au commandant de la gendarmerie tu ne fais que voler les jambes arnaque que tu fais longueur de journée bala samoura cela ne te suffit pas arnaque que tu fais en longueur de journée à dépouiller les pauvres citoyens bala samoura nase semu ilu gama nase semu ilu gama bala samoura nase semu ilu gama ce que tu fais tout ce que tu fais que qui tombe moi dans ma main que je viens parler ou des fois même je laisse tomber parce que je me dis en fin de compte dieu va se charger de ton cas et dieu va se charger de ton cas le moment n'est pas arrivé seulement quand l'heure de dieu va arriver et d'oromané et d'oro et kaba quand l'heure de dieu va arriver tu vas t'asseoir te poser la question qu'est ce que tu as fait toi tu ne fais que voler des pauvres citoyens des pauvres gens qui cherchent dignement leur argent on a dit que la vente de médicaments de rue est interdite ok fermé les magasins il n'y a pas de souci de grâce prenez les médicaments devant eux laisser leur argent vous les avez arrêté vous les avez emporté les déposés enfermés leur médicament enfermé leur argent enfermé maintenant comme vous êtes au courant que ils ont des milliards là bas 1 vous voulez les affiliés à des partis politiques c'est eux qui financent ça c'est eux qui font ceci c'est eux qui font patati patata je dis et redis vous savez que je raconte pas de coloris quand je vous ai dit ici de vous lever allez-y dans les banques primaires pour aller retirer vos vos argent là bas vous m'avez pas écouté beaucoup sont ceux qui sont venus me voir et m'écrit pour dire qu'à king vraiment j'avais raison si on avait écouté on n'allait pas vraiment avoir ce problème là quelqu'un est parti un gars il a sillonné tous les banques où il avait son compte bancaire il n'a pas pu faire sortir il n'a pas pu faire se retirer 60 millions 60 millions toute cette malédiction là mamadi le bala samoura le bala samoura malhonnête après ce qui est dans sa bouche que tu ne l'oses pas mamadi le bala samoura dit que tu ne l'oses pas que si tu déconnes lui va te mettre à ta place si je mens sur lui tout ce que je cherche que dieu ne me donne pas c'est ce qu'il dit avec ses petites copines c'est ce qu'il dit avec ses petits petits c'est ce qu'il a mis dans la tête des gens que tu ne le crains pas si je manque que le chapelle est la main frappe je vais pas mentir sur lui mais va jamais oser avouer ça devant toi un ballonnet bandit affamé bandit affamé il n'a même pas honte mara bolet parvenu qui ne connaît pas la vie c'est toi qui va préparer pour voler des pauvres citoyens combien d'argent que tu fais par jour tu n'as même pas honte après tu te dis musulman est ce que tu pris même bande de cafri que tu es mais je ne vais pas te qualifier seul à la à la qualification pour te donner concernant la religion à cette affaire là je dis à allah de me pardonner pour cette prononciation mais tu n'es qu'un malhonnête bala samoura un malhonnête voleur tu te dis que ta famille est à l'abri tu te dis que ta famille est en france tu te dis que tout va bien dieu va te frapper avec son fouet allez bonbon à rassagatira partagez le live mettez le coeur ils ont signalé le live partagez le live mettez le coeur ils ont signalé ça bande de malhonnête donc alerte c'est quoi demain matin cette nuit même allez-y dormir devant vos magasins là-bas ils sont il a fait arrêter ses hommes là bas pour dire que oui pour le pas que vous ouvrir ce n'est pas ça tous ces jours là c'était préparé pour dépouiller prendre tous vos argents là bas après vont mettre un feu là bas pour dire qu'il ya eu incendie c'est ça le plan préparé pour dire que les bandits sont venus voler c'est rentré-sortie comme ça c'est patati c'est patata partager le live partager ils sont en train de s'y aller ça ils sont en train de s'y aller ça un des personnes malhonnêtes comme ça la bande de café non mais non mais non mais mon hélas en quoi le galin au débit de l'aïe mon hélas et malhonnête qui veut manger partout tatu tu cherches quel argent tu penses que tout l'argent là tu vas envoyer avec toi dans la tombe et tu as mis à l'âme de bala samoura toi tu es fou tu cherches quel argent hein tu cherches quel argent tu es là à mentir mentir matin midi soir à maman dit que tu fais le travail tu fais quel travail ton service de rassemblement qui se bluffe pour des questions service de rassemblement qui n'ont rien absolument rien du tout qui monte et descends moi dans ma main qui monte et descends dans ma main même toi tu monte et descends dans ma main pas de preuve j'ai ton whatsapp j'ai ton whatsapp tous les mensonges que tu fais toi par elle n'a qu'à prier il ya des hommes il ya eu des gens dignes qui sont dans sa transition sinon ça là ça va chuter depuis très longtemps des bons guinéens qui aiment ce pays qui aiment ce pays qui respecte les gens qui ne vont pas trahir ou voler pour les pauvres citoyens mais le bala samoura le bala samoura billah allait y dormi devant vos magasins ils ont prévu de voler tout votre argent après vont faire croire qu'il y a eu coup de circuit il ya eu des magasins qui ont été brûlés tout a été calciné vous comprenez sauf ils voient ma vidéo là ils vont reculer mais ça c'est prévu c'est planifié je dis bien sauf ils changent parce qu'ils auront ils auront vu ma vidéo à king a parlé des il est au courant ça il est au courant de tout donc qui lui a dit on ne sait pas alors il faut reculer des parce que si on fait ça les gens verront que c'est king qui a raison est ce que vous comprenez si vos biens ne sont pas volés sachez le c'est dieu qui l'a voulu comme ça dieu est venu il a donné ça à une bonne personne qui est venu me voler qui fait partie même des voleurs mais qui a peur de dieu qui craint je vous présente vous savez que je suis pas comme ça voilà je vous présente mes excuses mais au moins ce n'est pas bon moi c'est bon je te dis le sourire c'est n'est pas bon moi c'est bon après c'est pour dire que c'est rentrer et sortir comme ça pendant que tu es un voleur toi toi tu vas attraper quel voleur tu vas attraper qui pour dire que la personne est voleur la personne est malhonnête la personne est escrow pendant que toi tu es le premier voleur de la république bala samoura premier voleur de la république bala samoura mais non tu n'as pas honte mon frère tu peux pas avoir peur de dieu combien de vols tu fais par jour premier voleur de la république bien on a entendu urgent urgent grève à amdalaï allez-y je dis bien gardez vos argent là-bas direct directs voilà on a dit il n'y a pas de vente de médicaments de ruines ok a pas de problème laissez les pauvres citoyens rentrer en possession de leur argent le contenu de leur magasin prenez les médicaments là allez-y les faire comme vous voulez toi même un malhonnête toi même un voleur tu as pris de l'argent avec les gens là leur faisant croire que vous allez les laisser vendre les médicaments tu as pris toi sur le bala samoura combien de milliards dans la main de ces gens là mamadie ne sait pas ça dit mamadie ne connaît pas ça dit mais comme nos parents aussi c'est comme ça là ils n'écrivent pas de papier ou ne te prend pas en photo en te remettant en te remettant tous ces milliards là billet voilà c'est là bas qui déconne on parle pas dans ton bureau dans ton bureau pour te remettre l'argent tu viens prendre l'argent mais tu es malin tu es malin tes petits qui sont autour là qui gèrent pour récupérer l'argent là tu vois les gens tu prends l'argent des gens à les faisant croire que tu vas faire le travail alors que tu ne veux pas faire ce travail mais bon à samoura allez 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 il n'a tourné yara mais non le gars a pris des milliards avec les vendeurs de médicaments et c'est lui qui est parti encore fermer ses magasins il ferme ses magasins là parce que il a peur la réalité la vraie réalité le rattrape parce qu'il a chanté dans la bouche dans l'oreille de ses petites copines dans l'oreille de ses petits petits là que mamadie ne l'ose pas que mamadie ne l'ose pas que c'est lui qui est plus fort que c'est lui le président parce que c'est lui qui est à la tête de tout qu'on a créé wallahi billahi c'est ce qu'il dit le gars maintenant la réalité le rattrape qu'est ce qu'il fait il est obligé de fermer il peut pas dire que moi j'ai pris des milliards leur faisant croire que il faut qu'ils continuent à travailler est ce que vous comprenez maintenant tu as pris tu as volé les milliards faisant croire aux gens qu'ils vont continuer à vendre les médicaments tout ça c'est bon les gens là ne peuvent rien contre toi aujourd'hui mais pourquoi planifier pour voler encore leur argent pourquoi planifier pour voler leur argent pourquoi c'est ce talent que j'avais à faire passer je m'adresse au président de la transition tu vas regretter bala samoura mais amèrement amèrement aujourd'hui je suis en train de vous mélanger aujourd'hui je suis un ennemi aujourd'hui je suis quelqu'un qui veut tout faire pour mettre le feu entre vous mais pareil vous allez voir la réalité merci 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 merci